allô mes frères et soeurs je suis très content de pouvoir partager c'est un partage avec vous aujourd'hui nous sommes nous sommes en train de continuer notre série sur la délivrance et je crois qu'avant la fin de cette série avant que nous terminons nous avons notre sixième vidéo tu seras dans la révélation du seigneur et la grande délivrance de dieu sera sur toi et je crois que la puissance parce que la révélation de dieu qui nous ouvre l'intelligence et quand tu connais tu peux maintenant agir dans la liberté du christ aujourd'hui nous allons partager la semaine passé nous avons parlé de de la délivrance de comment lier là qu'il ya un homme fort un démon fort qu'il faut lier dans nos vies et aujourd'hui nous allons parler sur comment briser maintenant comment briser les forterrestres comment briser les forterrestres alors notre écriture est pris de 2 corinthiens 10 4 je vais lire je vais lire à partir de 3 on nous dit que si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lequel nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de dieu pour les renversements de fortes restes alors voilà un peu ce que nous allons partager aujourd'hui seigneur je te bénis pour cette parole je te bénis parce que je suis en train de voir passer de partager que les forterrestres sont en train de tomber par le nom puissant de jésus alors mes frères et soeurs nous ont nous continuons notre partage avec cette écriture on nous dit que les armes avec lequel nous combattons ce ne sont pas les armes des hommes ce sont les armes qui sont puissants et la puissance qui est dans ces armes c'est dieu lui-même dieu a mis sa puissance dans ces armes et c'est avec ces armes que nous sommes en train de renverser le forterrestre alors en parlant de la délivrance en parlant de la délivrance notre comme nous partageons nous continuons pas sur la délivrance il faut savoir comme j'ai partagé avant que la délivrance c'est fait que pour qu'on parle de la délivrance dans la vie d'une personne c'est à dire que cette personne là est enfermée quelque part cette personne là est en prison alors les seigneurs vient pour sauver la personne la parole de dieu vient pour sauver la personne et amener la liberté dans la vie de la personne alors quand on parle de ces choses là nous voyons aussi qu'il y a maintenant les forterrestres s'attend quand il attaque la vie d'une personne s'attend quand il attaque l'âme d'une personne et la mène aussi ces forterrestres et les forterrestres de satan c'est comment satan peut amener des mauvaises idées dans la tête d'une personne par exemple une on peut prendre par exemple une fille pendant qu'il est en train de grandir quelqu'un ça peut être son père ou la mère par par accident dit que toi tu n'es pas belle et c'est toujours la vie entre dans la tête d'une fille et dans sa vie et peut rester toute la vie en tant que moi je suis pas belle moi je suis pas belle moi je suis pas belle et cette chose là va rester dans sa tête ça ce sont des choses qu'on appelle forterrestres spirituel qui devient une choquée satan mena peut entrer dans cette pensée là et s'est caché et commencer à attaquer la vie d'une personne alors beaucoup de gens sont dans des forterrestres comme ça et ces choses là sont brisables d'abord ces choses là sont brisables par le nom de jésus parce qu'on nous dit que les âmes et que nous avons ce sont les âmes et qui sont fortes pour briser ces choses là alors le forterrestres peut être aussi les choses que les envoûtements les envoûtements du diable les offre de ma de la sorcellerie ou les sorciers jette les mauvais sens une personne dit que toi tu ne vas pas progresser on prend la vie d'une personne et on lit on prend l'âme de la personne on lit dans les histoires de fétiches dans les histoires de magie dans les histoires de la sorcellerie ces choses là deviennent de prison ces choses là deviennent des forterrestres ça deviennent des choses là fort ou une personne qui est dedans ne peut pas sortir et personne n'est d'europe et entrer mais dans tous ces choses là devant dieu ce sont des blagues parce que la parole nous dit que les âmes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes parce que c'est dieu qui met la puissance dans ces choses là quand dieu nous dit que par mon nom vous allez briser les forterrestres c'est dieu lui-même qui se met derrière son nom pour briser les forterrestres alors si il ya le forterrestre dans ta vie que tu peux déjà localiser dans ta vie maintenant il faut pas avoir peur parce que ces choses là tombent toujours devant dieu ces choses là tombent toujours devant la parole de dieu alors je suis en train de croire avec l'onction du seigneur sur ma tête comme nous sommes en train de partager la parole c'est une parole puissante qui est en train d'entrer dans ta vie parce que la bible nous dit que la parole de dieu est un épée à double tranchant capable de faire tomber toutes sortes des forterrestres la parole de dieu est très puissante capable de briser un roc la parole de dieu est comme un feu alors cette parole que tu as d'écouter maintenant c'est une parole qui vient vers toi pour briser les forterrestres contre ta vie c'est pourquoi je commande par le nom puissant de jésus-christ tout un forterrestre que l'ennemi tout un forterrestre que l'ennemi a construit contre toi que l'ennemi a construit contre ton âme que l'ennemi a construit contre ta tête contre tes pensées contre ta vie je commande de tomber maintenant par le nom puissant de jésus par la parole du christ jésus je suis en train d'envoyer un feu contre toutes les briques qui ont été utilisées pour construire cette forterrestre contre ta vie je le brise maintenant par le nom puissant de jésus alors la liberté et la délivrance de jésus elle vient vers toi pour te faire sortir du prison la liberté et dans la délivrance de jésus elle vient faire toi pour te faire sortir du prison et tu dois sortir du prison parce que voilà un peu ce que jésus-christ est venu faire sur la terre c'est faire sortir les gens des forterrestres l'évangile de jésus-christ c'est une puissance de dieu pour délivrer tout le monde alors quand ces choses est en train d'entrer en toi la première chose que la parole de dieu attaque dans la vie d'une personne ce sont tous les noms les ombres noires les ombres noires là où casse satan se cache quand il ya les forterrestres dans ta vie c'est derrière ces choses là que satan te cache quand il ya les forterrestres les forterrestres les mauvaises idées les mauvais pensées les histoires que satan a bien construit contre ta vie pour se cacher des dons alors il fait les forterrestres il entre dedans et à partir de ça il commence à t'attaquer et tu peux être là tu te dis que comment ça se fait que je me sens jamais bien comment ça se fait que je suis pas à mesure d'avancer comment ça se fait que je suis pas à mesure des sortes comme si donc tu n'es pas en train de voir les choses tu n'es pas en train de voir le chêne tu n'es pas en train de voir le prison mais tu peux te sentir comme si ces choses là étaient alors la puissance de dieu est contre ces choses à chaque fois que jésus christ vient vers toi il vient toujours pour briser ces choses là si j'ai jésus la bible nous dit jésus a apparaît pour détruire les oeuvres du diable le forterrestre même les forterrestres qui sont dans ta vie ce sont les oeuvres du diable dieu il vient avec la liberté dieu vient avec une maison de liberté la maison de dieu est grande c'est tout l'univers qui est la maison de dieu qui est une liberté pour ses enfants mais c'est satan qui met les gens dans des petits prisons dans des petits cachots dans des petits blocages alors ces choses là je commande d'être brisé maintenant ces choses là dans ta vie je le commande d'être brisé aujourd'hui je le commande d'être brisé tu dois être libéré de toutes ces choses de toute la chaîne de tout est le fardeau des toutes les constructions des satans contre ton âme tu dois être libéré maintenant je suis en train de commander la puissance de jésus christ la puissance de la délivrance de jésus sur ta vie sur ton âme pour que ton âme puisse sortir toutes les pièces de ton âme je le commande de sortir maintenant de toute la prison de toutes les forterrestres de satan je commande de sortir maintenant je commande un feu je commande le feu de dieu de brûler toutes les forterrestres de satan contre ta vie je commande le feu de dieu de brûler toutes les forterrestres de satan dans ton corps dans ton âme dans ta tête dans ton cerveau je commande le feu de dieu d'entrer dans ces choses et de les brûler immédiatement je commande un feu de brûler tous démons qui se cachent dans ces forterrestres je brise les forterrestres par l'onction de dieu et je brûle tous les démons qui se cachent dans ces forterrestres pour déranger ta vie je les brûle immédiatement et je commande une totale liberté pour ta vie soit libre soit libre soit libre par le nom puissant de jésus christ oui voilà c'était notre quatrième vidéo aujourd'hui la semaine prochaine nous allons je vais lancer la cinquième vidéo alors n'oublie pas si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne inscris toi sur cette chaîne pour que quand l'autre vidéo va sortir tu puisse être à mesure de voir alors comme je vous ai dit au début que c'est un partage je les ai divisé en six vidéos pour que tu puisses écouter et apprendre et avoir ta grande liberté alors inscris toi sur la chaîne trouve moi sur facebook tour moi sur instagram et entre en contact avec moi que le seigneur vous bénisse n'oublie pas de partager ces bonnes choses avec tes amis que le seigneur vous bénisse